Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. L'engagement politique des jeunes, leur priorité en vue des élections du 9 juin et la lutte contre l'extrême droite seront au menu de notre émission ce soir. On poursuit en effet le débat entre les jeunes des différents mouvements politiques et démocratiques francophones. La semaine passée, ce sont les jeunes MR, Écologie et Génération Engagée qui sont venus se présenter à notre micro et évoquer leurs priorités. Cette semaine, place au second volet du débat entre les jeunes socialistes, Défis jaunes et le PTB. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizat. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir en studio Thomas Huggins. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez 23 ans, vous êtes enseignant, vous êtes vice-président du mouvement des jeunes socialistes. Alors à vos côtés, Jean Kitengé, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 27 ans, vous êtes consultant et vous êtes le président de Défis jaunes. Et enfin, Suleyman El Mokadem, bonsoir. Bonsoir. Vous avez étudié à l'ULB, vous avez été président du cercle étudiant arabo-européen. Vous avez 26 ans et vous tirez la liste du PTB en région bruxelloise, aux côtés de Françoise de Smet. Alors, 26 ans en politique, c'est jeune, puisque la moyenne d'âge des élus bruxellois, c'est 44 ans. Et encore, c'était la première fois en 2019 que la moyenne est aussi basse. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, Suleyman El Mokadem, à vous engager en politique ? Alors qu'à votre âge, on a l'impression, on a souvent le sentiment, certainement à tort, que la politique intéresse peu. En fait, moi, c'est tout un parcours. Donc, je suis enfant de syndicaliste et même petit enfant de syndicaliste. Donc, pendant toute ma jeunesse, j'ai eu des discussions politiques, syndicales à la maison. Donc, j'ai vraiment grandi dans cet aspect-là. Mais j'ai aussi dans un des quartiers les plus pauvres de Belgique, qui est donc les Marolles, à qui je dis bonjour. Et donc, il y a eu toutes des problématiques comme la discrimination, problématique du logement, etc. Donc, ça a vraiment façonné mon parcours. Et une fois que je suis arrivé à l'ULB, j'ai vraiment été attiré par le mouvement étudiant, d'où la raison pour laquelle j'ai rejoint le cercle des étudiants arabo-européens de l'ULB. Et de là, je me suis dit, bon, maintenant que j'ai fini mes études, qu'est-ce que je peux faire ? Et l'idée, c'était vraiment de servir la classe à laquelle j'appartenais. Et c'est pour cette raison que j'ai rejoint le PTB. Quelles sont les valeurs qui vous animent ? Et est-ce que vous avez l'impression que vos valeurs peuvent être un peu différentes, vous en tant que jeune, de celles de vos aînés ? Les valeurs qui m'animent, il y a déjà toutes les questions liées aux discriminations. Parce que durant toute ma jeunesse, personnellement, mais aussi les jeunes de mon quartier, etc., on a été victime de différentes formes de discrimination, que ce soit des discriminations au logement, mais aussi des discriminations à l'emploi. Et donc ces valeurs-là m'animent vraiment. Mais quand on voit, c'est vrai que chez les grands, on va dire chez les grands politiques, etc., cette question-là ne sont pas vraiment mises à l'ordre du jour. Typiquement, par exemple, il y a Ounia qui nous expliquait que si on ne change pas de politique, si on reste dans des politiques constantes, on doit avoir encore 80 ans pour pouvoir mettre fin aux différentes discriminations, que ce soit au logement ou à l'emploi. Ici, on est tous jeunes, donc 80 ans, c'est nous, nos enfants et même nos petits-enfants vont continuer à vivre dans un monde où il y a des discriminations. Et donc on voit que parfois, ces questions-là ne sont pas prises, je ne vais pas dire au sérieux, mais ne sont pas prises avec l'importance qu'elles devraient être. Jean-Ky Tengue, un peu la même question, effectivement, quel a été le moteur de votre engagement et en l'occurrence à des filles ? Du coup, c'est également lié à l'histoire personnelle. Donc moi, j'ai grandi dans une famille monoparentale, avec une maman solo, où j'étais un peu le grand frère et où j'ai dû, en fait, très vite prendre l'ensemble de responsabilité et déjà observer un ensemble de choses qui me semblaient pour moi injustes. Et puis après, prendre l'ensemble de responsabilité. Et ça s'est fait un peu de manière naturelle, c'est-à-dire qu'à l'école, en dehors de l'école, je commençais déjà à avoir des engagements associatifs alors que je n'étais même pas encore majeur. Et en fait, naturellement, je me suis toujours engagé pour pouvoir, entre guillemets, influer sur le réel. Parce que c'est vraiment ma perspective, c'est que moi, c'est bien une chose que je déteste, c'est le sentiment d'impuissance, le fait de me dire qu'il y a une fatalité qui nous tombe dessus et en fait, on ne peut rien y faire. Et donc, personnellement, encore actuellement, je veux toujours pouvoir, en utilisant une phrase de Jaurès, passer par le réel pour atteindre l'idéal. Et donc, en fait, essayer de m'attaquer aux structures, à ce qui fait que cette situation est ce qu'elle est aujourd'hui et pas m'arrêter sur le constat. Et donc, en fait, pourquoi du coup ce choix de parti ? C'est parce qu'en fait, il y a cette donnée pragmatique, il y a ce fait d'observer un problème et de tenter d'y répondre. Typiquement, en fait, j'ai grandi également dans un quartier qu'on considère défavorisé. Enfin, voilà, je pense que je suis un basané, on le voit et en fait, je suis discriminé. Si on voit mon nom, etc., on va voir que... Et c'est ce qui m'interpelle, ce qui m'intéresse, en fait, surtout, c'est de pouvoir mettre fin à ça, mais sans qu'on m'accuse de... Oui, mais c'est parce que, voilà, c'est bien beau, les idéaux. Ça doit toujours être comme ça et en fait, la réalité est comme ça et en fait, arrête-toi là-dessus. Non, j'ai envie de leur dire, ben, en fait, regardez, on peut mettre en place telle ou telle chose. Et je vais donner un exemple, c'est le travail mené par l'administre au niveau de l'emploi. On met en place maintenant des faux CV. Donc, si maintenant, moi, je remets un CV avec mon nom, Jean Kitengue, Kitengue, l'employeur voit et voit ma tête, il se dit, je ne suis pas certain que je le prendrais. Eh bien, si j'ai un doute, je peux remettre un faux CV avec un autre nom, peut-être qui passera un peu mieux. Et sur cette base-là, ça permettra d'objectiver la discrimination. Ça nous permet justement de mettre un coût réel sur l'employeur, l'entreprise, qui mène cette discrimination, alors qu'avant, c'était plus compliqué de pouvoir le prouver. Mais je me tourne vers vous, Thomas Huggins, pour les jeunes socialistes. La même question, quel était pour vous vraiment le moteur de votre engagement ? Quelles sont les valeurs qui vous animent ? Moi, à titre personnel, j'ai commencé à m'engager très tôt. Vers 15-16 ans, pour la bonne et simple raison que je voyais au quotidien ce qui se passait au sein de notre société, que ce soit l'urgence sociale, l'urgence climatique et également beaucoup de difficultés que pouvait vivre la population. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas cette conscience-là. Et je pense que, moi, je suis enseignant, je suis au contact de beaucoup de jeunes au quotidien, chaque jour. Et les jeunes ne sont pas, j'ai envie de dire, insensibles à tout cela. Et je ne me suis pas directement tourné vers les partis politiques. C'est-à-dire, j'ai d'abord commencé dans l'associatif et directement dans l'interpersonnel, c'est-à-dire aller voir les gens qui ont des difficultés, etc. Et mon engagement réellement au sein des jeunes socialistes a commencé au Parc Maximilien, lorsqu'il y avait le gouvernement MR-NVA et notamment la répression des migrants au Parc Maximilien, qui était une répression policière au niveau de la police fédérale. Et rentrer au PS, ça a été un choix que je pense être judicieux, parce que c'était le choix le plus juste, qui me semblait le plus juste et le plus en accord avec mes valeurs. Alors, la Charte de Corognon, donc celle qui a fondé le Parti Ouvrier Belge, était l'idéal de la société dans laquelle je voulais vivre. Et même chose, j'étais touché par tout un tas de valeurs, notamment la redistribution des richesses, les valeurs de solidarité, justice sociale, justice climatique et, fatalement, la lutte contre les discriminations. D'ailleurs, je suis très heureux de voir qu'à Molenbeek, il y a le premier guichet antidiscrimination qui vient d'être ouvert par le PS de Molenbeek. Donc, c'est des mesures qui doivent être généralisées. Même chose, les faux CV, c'est des mesures qui doivent être généralisées. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre 80 ans pour mettre fin aux inégalités. Ça peut être fait, mais pour ça, il faut qu'il y ait une volonté politique, il faut qu'il y ait des financements, et il faut réellement qu'il y ait, j'ai envie de dire, la mise en pratique au niveau social. Que ça ne soit pas juste des choses théoriques qui partent comme ça. Oui, on voit qu'effectivement, la lutte contre la discrimination est un point comment, déjà, qui peut ressortir. Et c'est un point sur lequel, je pense, la majorité des partis peuvent s'entendre, à part, on va en parler peut-être, l'extrême droite. Et finalement, ce qui m'a fait choisir le parti socialiste, c'était que je jugeais que c'était le parti qui était le plus à même de pouvoir transformer la société. Le pilier socialiste a toujours structuré la société belge. Et moi, je suis aussi lié à la FGTB, fatalement. Et la FGTB permet de modifier la société par le bas, de démocratiser l'économie. Et en même temps, le parti socialiste permet d'agir au niveau politique pour aller vers cette société qui est décrite dans la charte de Quaragnon. Alors, on est ici dans Libre Ensemble, l'émission du Centre d'Action Léique. Un mouvement qui lui-même prône des valeurs de liberté, d'égalité, de solidarité, et qui, du coup, a rédigé un mémorandum par niveau de pouvoir en vue des élections du 9 juin. Mémorandum, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur le site memorandum2024.laïcité.be, donc si vous voulez découvrir en intégralité les propositions du mouvement. Et du coup, je vous ai demandé à tous les trois de vous plonger un petit peu dans les priorités du CAEL et de nous donner deux propositions que vous seriez prêts à défendre en tant que jeune au sein de votre parti ou de votre jeunesse politique. Alors, peut-être, Jean Kitengue, est-ce que parmi toutes les propositions du CAEL, il y en a deux que vous seriez prêts à pousser et à mettre en avant ? Bien sûr. Alors, du coup, j'ai une grosse difficulté à choisir parce qu'il y en a plusieurs, en effet, qui m'intéressaient. Et donc, j'ai dû choisir ceux qu'on a déjà poussés au sein de notre parti, avec lesquels, d'ailleurs, il y a eu une sorte de connexion directe parce qu'en fait, on défendait la même chose. Au départ, on m'a demandé pourquoi des filles. En fait, assez simplement parce que c'est le parti qui essaie de trouver un certain équilibre entre le libéralisme, en fait, qu'on défend d'une certaine manière tous d'un point de vue philosophique, et évidemment, l'aspect social qui est inhérent, en fait, à un véritable libéralisme. On ne peut pas être libre sans avoir les moyens de pouvoir jouir de notre liberté. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir entendre. Et c'est ce réel-là qui m'a toujours motivé. Et en fait, concrètement, dans les mesures que j'ai dû choisir, il y en a un typiquement qui structure un peu aujourd'hui beaucoup de problèmes qu'on peut retrouver, notamment en Bruxelles, mais dans l'autorité du pays et certainement dans les grandes villes. C'est la question de la propagation des drogues. Aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont de base, très souvent, en fait, des personnes précarisées, parfois même à la rue, qui se retrouvent dans des stations de métro à prendre des substances qui sont parfois très dangereuses, très souvent, d'ailleurs, très dangereuses pour leur santé. Et ce que nous, on proposait, c'était la légalisation du cannabis pour pouvoir justement lutter contre ces propagations des drogues, je m'explique, en pouvant s'attaquer davantage contre les organisations criminelles. Donc l'idée, c'est en fait de créer un monopole public de l'État, donc de légaliser le cannabis, en fait, régulariser sa vente, pour pouvoir de 1, dans un premier temps, bien contrôler le produit, parce que souvent, c'est plus facile déjà de se procurer un joint que parfois de l'alcool pour un mineur. Et en fait, c'est souvent coupé avec n'importe quoi. L'idée, c'est de faire en sorte déjà que de 1, ce soit en fait un bon produit, mais surtout... Bonne qualité, en tout cas, voilà, contrôler les risques aussi. Accès, prévention, vraiment faire attention à ce qu'en fait, tout le monde ne puisse pas s'en procurer. Et puis derrière, dégager des moyens pour pouvoir, un, refinancer notre santé publique. Donc le groupe de vendredi estime cela à 174 millions d'euros par an, ce qui est quand même colossal, donc pour refinancer notre santé publique. Et également pouvoir financer, d'un point de vue de la justice, aujourd'hui, des brigades spécialisées contre la corruption, contre les crimes organisés. Le deuxième élément que j'ai choisi, c'est évidemment les luttes contre la discrimination. J'ai déjà dit qu'on était à la pointe sur cette question-là, avec les faux CV. Je sais qu'il y a un travail qui est aussi très bien fait au niveau de la discrimination au logement. Et il faut pouvoir aussi, encore une fois, avec des acteurs, pouvoir situer, quand il y a un cas de discrimination, objectiver pour, en fait, renverser la charge de la preuve et que l'employeur ou que le propriétaire qui refuse quelqu'un sur base de discrimination à l'origine, handicap, etc., puisse prouver que ce n'était pas le cas. Ça, c'est hyper important. Et à côté de ça, il y a d'autres éléments dont on parle peu, dont on parle peu, comme les discriminations qui sont faites, en fait, simplement face aux femmes. Donc, voilà, une femme, avec même compétence, va postuler pour un emploi. L'employeur va préférer choisir un homme. Pourquoi ? En objectivant, enfin, en prétextant, justement, le fait que la dame risque, à un moment donné, de partir en congé maternité et que ça va lui coûter cher. On a encore ça dans notre culture, qui est fortement présente. Eh bien, nous, ce qu'on propose, c'est de mettre en place des congés paternités. De sorte à ce que l'employeur n'ait plus cette excuse-là, en fait, et puis ait à payer, peut-être, le même prix pour un homme et une femme, en se disant, ben voilà, le monsieur aussi, quand il aura son enfant, eh bien, il aura son congé paternité. Et ça traduit, en fait, une réalité qui doit évoluer aujourd'hui, sans notre culture, c'est qu'un homme, en fait, n'appartient pas qu'à la femme d'avoir sur ses épaules la charge du foyer. Un homme doit également l'avoir. Et, en fait, un homme est un père également. Et ça rentre dans cette idée-là. Et, en fait, on accompagne l'évolution de notre société. Oui. Alors, du coup, je me tourne vers, peut-être, Souleymane El Mokadem. La même question, effectivement, on voit qu'il y a déjà des choses qui sont sorties dans ce que Jean Kitengue disait. Est-ce que vous, vous avez choisi deux propositions que vous seriez prêts à soutenir ? Un peu pareil. Donc, la majorité des propositions étaient vraiment intéressantes et on peut même les soutenir. Donc, ça a été vraiment difficile d'en choisir deux. Donc, j'en ai choisi deux qui sont vraiment dans l'ADN du PTB. Donc, le PTB, c'est le seul parti national en Belgique. Donc, on défend la classe travailleuse, que ce soit en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. Et dans ce cas-là, nous, je voulais parler un peu de l'individualisation des droits. Aujourd'hui, la sécurité sociale, bon, je sais qu'on est au centre d'action laïque, mais la sécurité sociale, c'est la cathédrale de l'ensemble des travailleurs ou bien le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, comme dirait la FGTB. Et donc, pour nous, c'est vraiment un acquis important, donc, cette sécurité sociale, mais un acquis qu'on doit continuer à se battre déjà pour le défendre, mais aussi pour l'étendre. Et aujourd'hui, on voit que deux personnes qui gagnent le même salaire et qui travaillent le même nombre d'années, parce qu'ils ont un statut différent, mariés, cohabitants ou vivants seuls, vont recevoir une sécurité sociale différente parce qu'ils n'ont pas le même statut. Et donc, pour nous, ça, c'est une forme de discrimination. Et on se bat pour supprimer ce statut de cohabitants. J'ai vu un peu les différents programmes et je pense qu'on est, en tout cas avec le Parti Socialiste, on est sur la même... Je compte en parler, je pense que c'est des choses sur lesquelles on peut s'entendre et qu'on peut forger réellement une union de la gauche là-dessus. Pour le coup, même le centre, en sorte. Mais oui, mais même le centre, je pense qu'on peut s'entendre aussi avec des filles, avec les engagés sur ces points-là. Et en même temps, c'est quelque chose, effectivement, dont on parle depuis longtemps, mais qui n'est toujours pas réalisé parce que ça fait déjà quand même pas mal d'années qu'on parle de cette individualisation des droits et ça n'est toujours pas d'actualité. Mais justement, par rapport à ça, c'est vraiment intéressant ce que vous dites parce que moi, je suis attaché parlementaire au niveau du Parlement wallon et encore pas plus longtemps qu'il y a 3-4 mois, on a déposé une résolution pour demander qu'il y ait une individualisation des droits pour tout ce qui concerne la région wallonne. Dans les discours, malheureusement, PS, Écolo et même le MR disaient qu'ils étaient plutôt d'accord. Mais vu que ça venait de l'opposition, ils ont voté contre. Et donc, on voit que malheureusement, parfois, sur certains sujets qui sont très importants, on fait de la politique politicienne. Et nous, on était même prêts à retirer notre texte et voter un texte de la majorité. Mais malheureusement, la politique a pris le dessus sur le sujet. Et sur le deuxième point sur lequel je voulais venir, c'est protéger l'État de droit et lutter contre l'extrémisme. Donc, c'était un peu presque pareil que Jean. La lutte contre le fascisme et contre l'extrême droite, ça fait vraiment partie de notre ADN. En tant que PTB, on se bat contre toutes les formes de discrimination, que ce soit l'antisémitisme, le racisme, l'islamophobie, les discriminations de genre, le sexisme, etc. Et aujourd'hui, malheureusement, on voit qu'en Europe, mais aussi en Belgique, on voit que les idées d'extrême droite progressent. Le Pen en France, en Italie, en Allemagne, en Flandre et même en Wallonie, même si pour l'instant, il n'y a pas de parti politique qui... Enfin, il y a un parti politique qui est petit, mais voilà. Et il n'y a pas vrai au Parlement. En tout cas, ils n'ont pas encore d'élus. Ils n'ont pas encore d'élus. Donc, on voit vraiment que ces idées fascistes, ces idées d'extrême droite progressent dans la société. Nous, en tant que PTB, notre rôle aussi, c'est d'expliquer aux gens, de travailler avec les gens pour leur dire qu'en fait, s'il y a un problème de logement, s'il y a un problème d'emploi, s'il n'y a pas assez d'emploi, s'il y a du chômage, s'il y a la misère, ce n'est pas de la faute de l'immigré, mais c'est bien la faute soit des multinationales, soit des riches qui ne payent pas assez d'impôts, ou bien des politiques qui ne font pas leur boulot. Et donc, lutter contre le fascisme ou le racisme, on peut le faire de manière structurelle, mais aussi en mettant en place des investissements publics, que ce soit dans le logement, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans l'emploi, etc. – Alors Thomas Huggins, vos priorités à vous, enfin en tout cas les priorités qui se trouvent dans le mémorandum du Centre d'Action Laïque et que vous seriez prêts à soutenir ? – Alors c'était très compliqué de choisir aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses par rapport auxquelles je serais d'accord, notamment l'extension des deux heures de philosophie et citoyenneté. – Oui, j'allais dire, vous êtes enseignant et notamment vous avez été professeur de philosophie et de citoyenneté, j'imagine que c'est quelque chose… – Dans d'autres conditions, je pourrais parler de mon expérience là-dedans, mais voilà. – On vous réinvitera pour ça. – Voilà, également la constitutionnalisation de l'IVG, très important, contre les discriminations et notamment les violences de genre. Mais bon, il fallait en choisir deux. Donc moi d'une part, il y a l'individualisation des droits sociaux. C'est une chose qui est très présente au sein du pilier socialiste. C'est prôné par l'AFGTB, par le PAC, par le Parti Socialiste, par les jeunes socialistes. Aujourd'hui, bon, on est dans un état d'urgence sociale. 18% des gens sont en situation de pauvreté ou de risque de pauvreté selon Stade Bell. C'est 2 millions de personnes, c'est pas rien, deux fois Bruxelles. Et notre but, c'est comme le PTB et d'autres partis, c'est mettre fin au statut de cohabitant. Alors pour ça, évidemment, il faudra faire des concessions. Et d'ailleurs, j'invite le PTB à venir au gouvernement à nos côtés, au sein d'une union de la gauche, parce que ça commence à bien faire, pour en parler après. Parce qu'en fait, le problème du statut de cohabitant, c'est, pour un peu expliquer, en gros, les aides sociales sont calculées en fonction de la situation familiale de la personne et non de sa situation personnelle. Ça cause un gros problème à la fois de nature féministe, c'est-à-dire que ça entraîne une forme de dépendance de la femme vis-à-vis de sa famille ou vis-à-vis de son mari. Et donc, ça bloque un peu son émancipation, mais également au niveau des étudiants. C'est-à-dire que certains étudiants n'ont pas accès à certaines aides sociales pour cette raison-là. Et donc, le but, c'est de mettre fin à cela, parce que pour les personnes concernées, c'est aussi un enjeu d'éradication de la pauvreté, c'est pour les personnes concernées, le risque pourrait augmenter de 300 à 400 euros. Même chose pour la grappa. Et donc, c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur et on l'a calculé, c'est finançable, c'est acté, c'est dans le programme du parti pour les prochaines élections. Donc, c'est concernant l'individualisation des droits sociaux. Maintenant, la deuxième qui m'intéresse, c'est vraiment la transition climatique qui respecte des impératifs de justice sociale. Je vous remercie d'avoir lié justement les luttes populaires, luttes de classe, à la lutte climatique, parce que, simplement, autant les problèmes climatiques que les problèmes sociaux sont généralement liés au capitalisme et notamment au néolibéralisme sauvage qui fait acte aujourd'hui. Aujourd'hui, ça sera, enfin, je veux dire, ça sera les plus pauvres qui seront les premières victimes du réchauffement climatique. Et aujourd'hui, c'est 1% des riches qui sont responsables de 16% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, nous, ce qu'on propose aux jeunes socialistes, c'est, premièrement, de partir d'une planification écologique. La planification écologique, ça implique une planification économique. Et donc, ça implique de socialiser certains secteurs économiques. Voilà. Et de faire participer l'ensemble du corps social. Alors, ça implique également de socialiser certains biens communs par l'extension de la sécurité sociale et vraiment de tenir un agenda, mais de le tenir. Parce qu'on n'a plus que 25 ans. On a jusqu'en 2050, après, c'est fini. Et finalement, ce que j'aimerais souligner, parce que c'est très peu dit, parce que c'est un peu défaitiste, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a certaines choses qui vont arriver. On sait qu'en 2050, il y aura des inondations en Flandre, il y aura des inondations dans la province de Liège, il y aura de la sécheresse en Wallonie. Il y en a déjà eu il y a un an et demi. Ça a un impact très fort sur l'agriculture, sur notre mode de vie et notre mode d'alimentation. Et il y aura pollution de l'air, épidémie, pollution de l'eau, etc. Et donc, ce que je veux, c'est que l'État, en fait, commence à se placer en protecteur de la population et commence un peu à voir venir, parce qu'on sait que ça va arriver, voir venir certaines catastrophes qui vont arriver pour pouvoir protéger la population. Et donc, des mesures plus concrètes, en tout cas, qui sont mises en place. C'est ça. Donc, d'une part, assurer la transition climatique, et ça passe également par la socialisation de l'énergie. Et d'autre part, permettre de protéger la population. Alors, Souleymane El Mokadem, vous vouliez réagir ? Très rapidement, parce que j'entends souvent dire oui, voter le PTB, ça ne sert à rien, parce qu'ils ne vont de toute façon pas monter au pouvoir. Mais c'était juste pour répondre à mon camarade socialiste qu'en fait, nous, en tant que PTB, on est un parti politique. Et bien sûr, on veut monter au pouvoir, que ce soit au niveau communal, régional ou fédéral. Mais pour monter, pour faire quoi ? Est-ce que continuer à faire la même politique néolibérale sur les 30 dernières années, par exemple, la privatisation par M. Diroupo, des services publics, ou la chasse aux chômeurs faite encore une fois par M. Diroupo, ou voter contre l'individualisation des droits ? Ça, ça sera sans nous. Nous, on demande vraiment une politique de rupture, que ce soit sur la question énergétique, que ce soit sur la question du logement. Et donc, moi, la question que je pose au PS à Écolo, est-ce que vous êtes capables à nous suivre dans cette belle histoire qui serait la rupture oui ou non ? Donc, s'il y a une rupture, nous, on est prêts à monter. Mais sans rupture, on ne veut pas faire du PSB. On est prêts à la rupture. En tout cas, les jeunes socialistes sont prêts à la rupture. On est prêts à la rupture. Et ce que je viens de dire, c'est l'extension de la sécurité sociale et la socialisation de nombreux secteurs. On va laisser réagir Jean Kitenguay aussi. Au-delà du camp socialiste et de gauche, disons que le vrai problème, parce qu'il y a un problème qui a été pointé, notamment par Soleil Manel, ici présent, c'est la théorie à la pratique, il y a souvent un grand écart. Et des déclarations, il en a eu beaucoup. Néanmoins, à chaque fois, dans le concret, ça ne s'est pas fait. Et ça, ce n'est pas de la faute de l'un ou de l'autre. Je pense qu'en fait, il y a un vrai problème, déjà, dans notre structure démocratique. Déjà, qu'on se le dise, nombreuses politiques ont été menées avec la perspective des élections prochaines. Et ça, en tant que tel, dans un premier temps, c'est ce qui nuit à tout projet, notamment de planification, parce que, je suis totalement d'accord, il faut un État stratège, un État qui, un, intègre les questions climatiques et les risques de catastrophes naturelles, c'est une première chose, puis aussi tous les risques d'un produit géopolitique. Typiquement, on n'a pas été assez stratège, disons-le, dans notre façon de considérer l'énergie. L'indépendance face à la Russie, notamment. Totalement, totalement. L'indépendance énergétique, parce qu'on s'était dit, ben voilà, on va, entre guillemets, on va permettre une sorte de dumping, on va prendre notre énergie de là au là, ce qui nous rend dépendants, alors qu'on ne se prépare presque jamais, finalement, au fait qu'à un moment donné, il peut arriver l'une ou l'autre chose, nous ne sommes pas dans une période de paix. Fukuyama n'avait pas raison, il y a encore des guerres partout dans le monde, et à un moment donné, il faut pouvoir, entre eux, dans un premier temps, protéger nos populations, c'est essentiel. Mais ça, ça ne peut pas se faire, en se disant, oui, mais attention, dans cinq ans, il y a d'autres élections, et donc je vais essayer d'avoir juste des quick wins, allier des quick wins, je fais une petite mesurette là, et puis après, dans cinq ans, je pourrais juste montrer un bilan positif avec des petits trucs qui, sur le long terme, n'auront pas de cohérence et vont parfois découvrir en société. Donc il faut envisager un vrai projet de société. Je suis tout à fait d'accord. Mais pour ça, il faut des institutions. Alors, j'ai envie, juste, pour les cinq dernières minutes qui nous restent, d'aborder un sujet que vous avez déjà un peu abordé, c'est la question de l'extrême droite. On sait que, donc là, il y a près de 800 000 Belges qui voteront pour la première fois le 9 juin, donc des primo-votants que vous rencontrez beaucoup parce que vous allez chacun, dans les écoles, vous rencontrez des jeunes à différentes activités. J'ai envie de savoir si, parmi ces jeunes, vous sentez à la fois un attrait pour l'extrême droite ou une peur de l'extrême droite ? Est-ce que c'est un sujet qui les mobilise, qui les inquiète, cette lutte ou non contre l'extrême droite, d'ailleurs ? Alors, Jean Kitenguet, peut-être en premier. Je vais essayer d'être très bref, mais parce que, justement, hier, j'étais dans une école. Je dirais que... Alors, il y a deux questions. Un, est-ce qu'ils se rendent compte qu'il y a un roule-compresseur qui est en train d'arriver, qui est l'extrême droite flamande ? Parce qu'on le sait, l'extrême droite flamande, mais parce qu'il y a les Pays-Bas, l'extrême droite a gagné il y a quelques semaines, en Suède, en Italie, enfin, en Hongrie, on n'a pas besoin d'en plus. Ce n'est pas une légende. Ils sont en train de gagner et prendre des places en Europe et c'est effrayant. Le truc, c'est qu'en Belgique, on a la chance d'avoir le corps de sanitaire du côté francophone et donc, du coup, on met beaucoup plus loin ce problème-là en se disant, oui, mais bon, ça, c'est le problème des Flamands. On vit dans un même pays. Donc, le problème des Flamands, c'est le problème des Belges, de manière générale, qu'ils soient francophones ou néerlandophones. Et donc, du coup, oui, il y a cette problématique-là et les jeunes, de manière générale, en procèdent de la même manière. Ah oui, mais chez nous, on en est préservé. Et d'autres se disent, il y a quand même des idées qui remettent en cause mon intégrité de l'autre côté du pays qui fait partie de mon même pays. Et donc, moi, ce que j'essaie de faire pour réintéresser la politique, c'est de leur dire qu'en fait, tout est politique, que le Wi-Fi dans le train, c'est un choix politique et que donc, soit tu t'en occupes, soit elle s'occupe de toi et il est temps aujourd'hui d'être maître de notre destin. Mais comment on est maître de notre destin ? Déjà en votant un programme qui nous permettra de répondre finalement à ce que les électeurs d'extrême droite en général recherchent. Alors, il y a des gens qui sont complètement racistes, des gens qui sont contre l'immigration et puis il y a plein de gens qui ne savent pas vraiment pour qui voter et qui sont un peu en train de chercher de manière nébuleuse « Oui, mais qui va un peu répondre à mes craintes ? » Mes craintes qu'ils n'arrivent pas à traduire parce qu'en fait, en général, c'est des craintes autour de leur pouvoir d'achat, de ceci, cela. Et donc, en fait, pour pouvoir combattre l'extrême droite de manière efficace, il faut des politiques qui répondent à ce que les gens veulent et pour ce faire, il faut réduire l'écart, encore une fois, entre la classe politique de manière générale et les choix qui sont opérés et, encore une fois, le citoyen. Et ça, malheureusement, ça ne se fait pas comme ça. Oui, et peut-être Souleymane El Mokadem, vous parliez tout à l'heure de rupture. Effectivement, on sait que certaines personnes qui votent pour l'extrême droite veulent en fait une rupture, un changement et choisissent ces parties plutôt que d'autres. Donc, en fait, le rôle de l'extrême droite et c'est ce que je disais un peu là tantôt, elle va essayer de canaliser, enfin, elle essaie de canaliser la colère des gens vers le mauvais public. Donc, eux, ce qu'ils vont dire, si tu n'as pas assez de logement, c'est de la faute de l'immigré ou c'est de la faute de l'arabe ou de l'homosexuel ou des trucs ou autre chose. Alors que nous, non, ce qu'on explique, c'est que s'il n'y a pas de logement, s'il n'y a pas d'emploi, ce n'est pas à cause de la personne qui gagne moins que toi, mais c'est à cause des personnes qui gagnent plus que toi. Et donc ça, je le disais là tantôt, on est un parti national. Mais du coup, il y a aussi une opposition. On fait aussi un... Juste nous, en faisant ça, en disant que c'est à cause des plus riches. C'est un fait. Quand je dis plus riches, ou bien des personnes qui prennent les décisions politiques. Donc, s'il n'y a pas assez de logement, ce n'est pas à cause de l'immigré, mais c'est à cause de la ministre du Logement qui ne veut pas créer assez de logement. Donc, c'est ce qu'on dit. Mais donc, nous, en tant que parti national, on est aussi en Flandre et donc on combat au jour le jour l'extrême droite, que ce soit dans les entreprises ou dans les quartiers ou même au sein de la jeunesse. Donc, votre question, c'était savoir est-ce que la jeunesse était consciente que l'extrême droite était présente ? Et la réponse était un grand oui. Consciente que ce soit en Flandre parce qu'ils le vivent tous les jours avec des militants du Vlandsbeling, etc. Mais ce que tu disais, Jean, c'était vraiment important. Il ne faut pas en faire... En fait, il ne faut pas dire... Parce qu'une personne voterait Vlandsbeling, il faudrait arrêter de lui parler parce qu'elle serait fâcho. Non, il y a des fachos qui sont au sein du Vlandsbeling, mais les personnes qui votent Vlandsbeling ne sont pas forcément fachos. Ils cherchent juste une offre politique différente des partis traditionnels qui font un peu les mêmes choses depuis 30 ans. C'est pour ça qu'on voit que le PVDA, par exemple, donc le PTB en Flandre, augmente de sondage en sondage parce qu'on vient véritablement avec une nouvelle alternative sur les questions sociétales. Alors, Thomas Huggens, comment on mobilise les jeunes contre l'extrême droite ? Est-ce qu'ils sont conscients ou pas des risques, selon eux ? Sur la question de est-ce qu'ils sont conscients ? Oui, parce que, je veux dire, maintenant, il y a les réseaux sociaux, etc. Ils voient ce qui se passe en France. Ils voient ce qui se passe ici, également au nord du pays. Et ils comprennent vraiment ce que c'est que le racisme, ce que c'est que la discrimination et ce que c'est que le fascisme. Voilà. Ils ne sont pas idiots sur ce point-là. Ils savent le reconnaître. Maintenant, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont favorables à ces idées ? Dans le monde francophone, je ne pense pas. Maintenant, je pense qu'il est très dangereux que c'est d'une part l'extrême droite, les mouvements organisés d'extrême droite, mais surtout le fait que leurs idées commencent un peu à imprégner certains médias, certains cadrages médiatiques. Et également... Leurs idées se banalisent. C'est ça, ils se banalisent, y compris dans certains partis. Je veux dire, aujourd'hui, avec les jeunes FGTB, on commence à se poser la question, par exemple, de est-ce que l'EMR est encore fréquentable sur ces questions-là ? Quand on voit, je veux dire, avec Georges-Louis Boucher, les tweets racistes qui peuvent republier des tweets transphobes également, que Marguem utilise l'image de la pieuvre rouge, qui est une image, je le rappelle, antisémite et fasciste qui emprunte au judéo-bolchévisme. C'est une théorie du complot. Même chose, ils prennent un candidat qui admire, j'ai envie de dire, Marion, Maréchal-Le Pen, Bardella, Jean Messia, toute la fachosphère française. Et moi, je trouve, ce qui m'a le plus choqué, c'était, il me semble, en octobre 2022, quand le MR international a commencé à faire l'éloge de Mussolini en pleine salle de presse du MR, en disant que les Italiens avaient raison de se réclamer de l'héritage de Mussolini et que Mélanie, au final, c'est une bonne chose. Le MR n'est pas là pour répondre. J'en suis triste. Franchement, parce que j'aurais bien aimé avoir leur avis là-dessus. On réorganisera un débat avec les jeunes MR. Tous les gens au MR ne sont pas comme ça. Mais j'ai peur que la tendance du parti aille vers l'extrême droite ou du moins face d'un appel du pied, on va dire. Donc, effectivement, ils ne seront pas là pour répondre. Mais je voulais juste signaler en cette fin d'émission que le centre d'action laïque a distribué il y a quelques jours un journal qui s'appelle Vraiment, qui est un faux journal, mais qui est un faux journal de sensibilisation au danger de l'extrême droite. Vous pouvez trouver ce journal et aussi toutes les explications et la déconstruction aussi des articles qui s'y trouvent sur le site vraiment.eu. Donc, vraiment.eu. Merci beaucoup à tous les trois pour ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce débat ainsi que celui de la semaine passée sur notre site internet laïcité.be ou sur toutes les plateformes de podcast. Au revoir et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada